Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Plus de 50% de la population d'Abidjan est urbanisée. Un taux qui implique une demande croissante en eau potable. Demande à laquelle l'ONEP tente de répondre avec une nouvelle source de traitement et de distribution d'eau. Être non seulement un habitant mais aussi un acteur de sa ville, c'est ce qu'une application propose en vue de lutter efficacement contre la désertification, la dégradation des terres mais aussi la sécheresse. Et en fin d'édition, retour sur la venue de l'envoyé spécial du président français Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, en Côte d'Ivoire. Une visite en vue de repenser la présence militaire française en Afrique. Une demande accrue en eau potable qui doit être comblée. Pour ce faire, une file d'attente d'agents de l'ONEP, tous venus visiter le chantier des différentes composantes du projet d'alimentation en eau potable d'Abidjan à Abata. Ce projet va rentrer dans un système global de sécurisation de la ville d'Abidjan. Il y a une sorte de santé qui va se faire, donc permettre véritablement à toutes les autres communes aussi qui pourront avoir des problèmes d'eau de pouvoir donner en secours à un problème probable de déficit. Donc, à l'horizon 2040, c'est environ 2 millions de personnes qui seront desservies par l'eau qui seraient provues par ce projet. Alors, le projet est à comprendre plusieurs parties. La première partie, c'est la pluie d'eau qui est sur la lagune qu'on va aller voir, j'imagine, qu'on ira voir tout à l'heure, où on va prendre l'eau brute. Ici, c'est l'usine de traitement de cette eau pour la rendre potable. Le projet comprend également la construction d'ouvrages de stockage, donc deux châteaux d'eau de 5 millimètres cubes qui sont à Abata. Il y a des projets d'accompagnement, par exemple, pour le village. Il y a d'abord 16 kilomètres de canalisation pour transporter l'eau patée à l'usine vers les châteaux pour le stockage. Et puis, on fait également la route dans le cadre du projet pour relier ça sur près de 8 kilomètres. Et puis, on a également la sécurisation électrique du site. Une visite de chantier qui s'est tendue à Anyama, ville située à 10 kilomètres au nord d'Abidjan. Nous accueillons ce projet avec joie et satisfaction. Anciennement, on s'est ravitaillé dans des puits. Aujourd'hui, grâce à ce projet, on aura de l'eau potable. L'impactation de cette usine, c'est l'impact socio-économique dans le village. D'abord, un, le village se développe. Deux, nos enfants ont de l'emploi. Et trois, il y a le bitumage, l'éclairage et tout. Donc, nous sommes très fiers. Nous avons un grand merci au président de la République par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce village. Yopougon, Abobourg, Abata, Bain-Gerville, telles sont les communes qui bénéficieront de ce programme, dont le taux d'avancement physique est estimé à 95%. La troisième édition des Babimo Days a ouvert ses portes. Pour cette année, l'innovation du salon de l'immobilier d'Abidjan se situe au niveau de l'approche. Une approche holistique pour mieux appréhender les problèmes de logement en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une plus forte pression démographique sur le foncier en milieu urbain. C'est ce qui peut expliquer toutes les distorsions qu'on peut voir sur le marché de l'immobilier, où les personnes pour les besoins de se loger sont souvent en face à des malversations, comme vous l'avez dit. Cela dit, le ministère a pris un certain nombre de mesures, non seulement en renforçant le cadre réglementaire pour pouvoir amener un foncier plus sécurisé, mais également en menant des actions de contrôle régulière sur le terrain pour aider, comme je l'ai dit, à pouvoir encore mieux sécuriser ce foncier immobilier. Plusieurs panels sont au programme pour cette édition. Développement, financement, investissement, enjeux et opportunités du domaine immobilier sont entre autres les sujets au programme lors de ces échanges. La grande œuvre commence par l'esprit. Donc, le CIMO se situe au niveau de la conception. Donc, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont arrivés de la région de Marseille. Marseille est jumelée à la ville d'Abidjan. Là aussi, vous le savez. Marseille a une très forte diaspora africaine. Vous avez des acteurs qui viennent d'Afrique du Sud, du Nigeria. Donc, on pense que, comme les années précédentes, il y a du business qui se crée. Et donc, au cours de ce salon, il y a des interactions business qui vont se faire entre des acteurs et qui seront au démarrage d'investissements immobiliers que vous verrez par la suite. 52, c'est le pourcentage de la population ivoirienne vivant en milieu urbain, selon le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les Babymodeys se positionnent donc comme un catalyseur pour ouvrir les portes de l'investissement et de la finance immobilière. Voir une personne jeter des ordures dans la rue, assister à une dégradation des sols, un éboulement ou une inondation, des actes que l'on peut désormais dénoncer, signaler et aussi sur lesquels on peut alerter les décideurs publics à travers l'application DELMA. Une application citoyenne qui a eu l'assentiment des autorités ivoiriennes à travers une signature de partenariat collaboratif entre Spallian, concepteur de la solution, et la présidence de la COP15 désertification. Nous essayons de faire le plus possible de sensibilisation et d'information. Et le plus facilement aujourd'hui, c'est d'utiliser des nouvelles technologies qui permettent donc une accessibilité accrue au niveau des communautés. Pour nous, les communautés sont les premiers responsables de la mise en œuvre des résolutions de la COP. Et en ce qui concerne la lutte contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse, le partenaire que nous venons de signer va nous permettre de faire la promotion d'outils qui vont permettre une alerte précoce, permettre une meilleure surveillance et une meilleure réactivité des gouvernants par rapport aux problèmes de dégradation des sols et de surveillance de la lutte contre la sécheresse et la désertification. Thelma est un programme qui comprend non seulement une application mobile à destination du grand public, mais aussi une version web disponible sur www.thelma.app, sans oublier un back-office qui est destiné aux autorités compétentes pour le traitement des doléances et la publication des contenus, ainsi qu'à servir d'interface statistique. Le décideur a accès à une cartographie, des statistiques actualisées en permanence. Il a aussi accès à lui-même faire des consultations publiques. Donc, il base sa décision en partie sur les signalements et tout ce qui remonte du terrain et tous les signalements qui viennent de sa population. Donc, on peut mettre en cohérence la décision et l'action publique et les problématiques quotidiennes des populations. En mai 2022, Abidjan accueillait la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. À cette tribune, des engagements tels que la restauration d'un milliard de terres dégradées d'ici 2030, ainsi que la vulgarisation d'emplois verts, avaient été pris. L'envoyé personnel d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, était en Côte d'Ivoire. L'occasion pour l'ancien ministre de la coopération de Nicolas Sarkozy en 2007 de rencontrer plusieurs acteurs ivoiriens, de la culture, des chercheurs et responsables politiques et militaires. Le cœur des discussions portait sur la nouvelle architecture de la base militaire française en Côte d'Ivoire. Le mercredi 21 février, il s'est entretenu pendant près d'une heure avec le président ivoirien, le ministre de la Défense et le président du Conseil national de sécurité. Il a évoqué le remodelage de la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Il y a la dimension présence à travers le 43e BIMA à Port-Bouët. C'est un aspect. Il y a des dispositifs qui existent face à tout type de situation. C'est un aspect. Et du soutien à la présence militaire ivoirienne dans la zone nord. Les questions de renseignement, on ne veut pas réduire ces efforts. Mais c'est une globalité. C'est-à-dire que sur certains aspects, il y aura des évolutions. Ici, l'empreinte peut sur certains aspects être moindre et plus forte sur d'autres aspects. Et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. La France compte près de 950 militaires au sein des forces françaises en Côte d'Ivoire et près de 10 000 forces en Afrique subsaharienne. Jean-Marie Bockel avait été nommée le 6 février dernier et présentera son rapport en juillet prochain pour un redéploiement des forces françaises en Afrique. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.